La tempête qui s'est abattue ce matin a empêché les Montréalais de voir l'éclipse solaire. Heureusement, les jeunes et moins jeunes ont pu quand même admirer le phénomène à leur écran de télévision. Un ciel nuageux et gris depuis ce matin a rendu presque imperceptible l'éclipse solaire dans la région montréalaise. Certaines directions d'école ont donné congé aux enfants dès 10h30 ce matin. Par contre, ailleurs, notamment à l'école Notre-Dame-de-Grâce, les professeurs ont réuni les élèves dans des salles communes et les enfants ont pu regarder à la télévision l'éclipse filmée à Brandon au Manitoba. Les professeurs se sont assurés ainsi que tous les enfants étaient sous la surveillance d'adultes afin de leur éviter tout problème éventuel de vision. Est-ce que tu as vu l'éclipse? À la télévision. Pourquoi tu ne l'as pas regardé directement? Parce que je pourrais devenir aveugle. Tu savais ça? Oui. C'est... c'est... comment tu l'expliques, toi, le phénomène de l'éclipse? Ça signifie quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as vu? Euh... ça signifie... ben... la lune qui passe sur le soleil. Hum-hum. Puis, il est arrivé quoi à l'écran? Ben, la... la... ça faisait comme une ombre sur la Terre. Martin, est-ce que tu as regardé l'éclipse? Oui. Où tu l'as regardé? Euh... à la télé. Et qu'est-ce que c'est pour toi, l'éclipse? Euh... c'est... c'est comme un... un... la lune qui viendra au soleil. Puis ça ferait l'ombre âge sur... sur la Terre, puis... Puis comme ça, c'est tout noir? Oui. Est-ce que tu sais quand la prochaine éclipse aura lieu en Amérique du Nord? Euh... dans 45 ans. Alors, Jessica, tu as vu l'éclipse? Oui. Tu peux me dire ce que c'est? Ben, c'est... c'est la lune qui passe devant le soleil. Puis alors, tu vois plus du tout le soleil? Non. Est-ce que tu sais quand il y aura une autre éclipse? Dans... je ne sais pas tellement... 42 ans en affaires comme ça... Et puis, ça va nous voir. Après, je vais vous montrer comment... coup... klaut. Applaudissements... ... ça va bien, c'est tout le reste.